Bienvenue sur Africa 24. A la une de ce non-stop info, le Premier ministre Malia Moussamara a récemment demandé aux forces françaises et européennes présentes au Mali d'être plus offensives. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015, c'est le thème de la 60ème conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Jusqu'au 10 octobre, les représentants des 53 Etats membres, dont 18 pays africains, sont ayahoudés au Cameroun pour parler des défis de cet agenda. Et le logement social est en pleine expansion sur le continent. La demande n'a jamais été aussi élevée à l'occasion pour les promoteurs immobiliers d'élargir leur activité. Et c'est le cas d'Adowa, le leader du secteur de l'immobilier au Maroc. L'attaque au nord du Mali qui a fait 9 victimes parmi les soldats nigériens de la force onusienne ce vendredi 3 octobre a été revendiqué par Sultan Uldbadi, un proche du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il a par ailleurs annoncé que d'autres actions menées contre les forces militaires sur place seraient à prévoir. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous venons de le voir. L'attentat perpétré au nord du Mali ce vendredi a été revendiqué par un proche du Moujao. Quelles ont été les mesures prises par le pouvoir malien après cette revendication ? D'abord, il faut déplorer les attaques régulières dont sont victimes les soldats de la paix, les soldats des Nations Unies. Il faut qu'on en ait fermement. Et le gouvernement a eu à le faire dans les termes les plus clairs. Ces actes abjects, ces actes qui doivent être condamnés et combattus avec la dernière vigueur. Au-delà de la condamnation, il faut surtout essayer de prendre des mesures pour éviter des actions de ce type. C'est pourquoi, comme vous avez eu à le dire, nous n'avons eu de cesse depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, de rappeler à l'aménagement, de faire en sorte qu'on puisse prévenir ces actes. On ne peut pas permettre que des hommes en armes circulent librement sur le territoire, sur cette partie du territoire au nord de notre pays, sans qu'ils puissent être inquiétés. On ne peut pas faire en sorte que des terroristes arborent les bannières des groupes rebelles et au motif que ces groupes rebelles sont dans un processus de paix avec le gouvernement malien, les laisser faire. On ne distingue pas les terroristes des groupes rebelles. Donc il faut que très rapidement des mesures vigoureuses soient prises pour que le cantonnement soit une réalité. Qu'on regroupe les hommes en armes qui ne sont pas des forces armées maliennes, donc des forces armées légitimes, régulières et légales. Et que dans le cadre du processus de paix, très rapidement, on puisse engager des phases de démobilisation, réinsertion, désarmement. C'est cela qui garantirait que la partie du territoire concernée par ces attaques soit suffisamment quadrillée et donc qu'on évite des attaques de ce type. Tant que les hommes en armes circuleront comme dans leur salon, il y aura toujours des problèmes de ce type. – Vous pensez donc que la stratégie sur le terrain des forces de maintien de la paix est inefficace, en tout cas pour le moment ? – À l'évidence, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas de nature à éviter les attaques dont sont victimes d'ailleurs les soldats des Nations Unies. Elle n'est pas de nature à éviter les attaques dont sont victimes les populations civiles. La protection desquelles les Nations Unies ont en charge la protection des populations. Nous avons aussi dit que des groupes armés occupent des villes, se comportent comme un proconsul, lèvent des taxes, briment les populations, cela est inacceptable. Donc il est souhaitable que les forces des Nations Unies, le gouvernement, nous puissions discuter et nous entendent sur un mode opérationnel les prochaines semaines qui puisse protéger davantage les populations, qui puisse éviter que des attaques de ce type soient perpétrées. – Alors Lélé, pour parler à Alger, se poursuivent entre le pouvoir et les rebelles pommes de discord, le futur statut de l'Azawad. Quelle est la position du pouvoir quant à cette revendication ? – Premier élément, quand vous dites statut de l'Azawad, c'est que vous considérez que l'Azawad est un territoire, est une entité. Nous justement, on déconstruit d'abord ce postulat. L'Azawad ne correspond pas à une entité. Aujourd'hui, le nord de notre pays accueille trois régions. Trois régions dont les composantes ethniques, les composantes religieuses, la population sont hétérogènes et ne se reconnaissent pas en une entité unique. C'est pourquoi nous avons souhaité, plutôt que de dire, parlons du nord de notre pays comme d'une entité, regardons dans le fond qu'est-ce que nous pouvons faire de manière concrète pour que les régions de notre pays, principalement les régions du nord, puissent avoir une gouvernance, des mesures institutionnelles qui puissent permettre aux communautés qui y vivent de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir engager à travers leurs représentants légitimes les voies du développement, les voies de la prise en compte de leur particularisme et qu'ils puissent simplement vivre sur ces territoires-là comme ils ont vécu depuis des siècles et des siècles, dans la paix, dans l'entente, dans l'unité, à l'intérieur d'un Mali 1 et indivisible. Pour nous, c'est le plus important. Donc le fond est le plus important que la forme, statut, fédération, autonomie ou autre. Laissons les mots de côté. Définition, qu'est-ce qu'il faut donner comme pouvoir, comme moyen, comme ressource aux territoires, aux communautés, pour pouvoir prendre en charge l'essentiel de leur développement. C'est de ça dont il s'agit et c'est ce qui fonde un peu l'offre de paix que le gouvernement a formulée aux médiateurs dans le cadre du processus d'Alger. – On se dirige vraiment vers un accord de paix aujourd'hui. – Nous sommes optimistes. Nous avons demandé aux médiataires d'user de toutes leurs influences, notamment sur les groupes armés, pour que les attitudes extrémistes, du genre nous voulons une fédération, nous voulons l'indépendance, que ces attitudes qui ont déjà été rejetées dans les accords précédents, dans les résolutions de l'ONU, soient abandonnées. Que nous tous, nous nous inscrivons dans un processus sincère de paix, processus de construction, sur fond de beaucoup plus de pouvoirs aux collectivités, de beaucoup plus de moyens, de beaucoup plus de latitude, afin que toutes les communautés de notre pays, communauté Bella, communauté Sonray, communauté Peul, communauté Tamachèque, Bambara, mais aussi partout ailleurs sur le territoire, chacun puisse avoir les léviers de son développement en main à travers leurs représentants légitimes. Nous sommes optimistes et Inch'Allah, nous allons y arriver. – Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup Madame, merci. – Renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, améliorer les conditions de vie des populations, encore promouvoir l'égalité des sexes, ce sont les thématiques abordées par les pays membres du Commonwealth qui sont réunis depuis le 2 octobre à Yaoundé, capitale camerounaise. – Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. – Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille depuis ce lundi la 60e conférence des parlementaires du Commonwealth. 800 délégués venus de 53 pays se concertent sur le repositionnement du Commonwealth dans l'optique de l'agenda de développement post-2015. Les questions de paix et de sécurité sont également présentes au centre des débats. Des défis que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, invite à affronter avec fermeté. – Votre conférence se tient dans un contexte international marqué par la persistance de nombreux foyers de tensions. Plusieurs points du globe demeurent encore le théâtre de crise politique, économique et social. Par votre présence, vous affirmez et réaffirmez votre détermination à faire face aux défis dont notre siècle est porteur. – Du côté des parlementaires africains, on considère le thème de cette conférence comme une invitation à œuvrer pour relever les nombreux défis qui interpellent le pays. – C'est le défi de la démocratie parce que vous savez que nos démocraties sont encore fragiles et en pleine construction, donc il faut les relever. C'est également, comme l'a dit le président Paul Biya tout à l'heure, des défis sociaux. – La population pense que le Parlement est là, travaille de façon opaque, donc il y a très peu de transparence. Les parlementaires ne représentent que leurs intérêts. Mais ça, ce sont des défis que le Parlement doit relever par les temps qui courent. – Vous savez qu'on n'a pas atteint les objectifs du millénaire, donc il faudrait quand même que cette organisation aide les pays membres à se repositionner. – Pendant une semaine, les délégués axeront leurs travaux en atelier sur huit thématiques essentielles. L'une des plus attendues concerne les droits des femmes à l'insertion socio-professionnelle en vue de promouvoir l'équilibre des genres. – Conséquence d'une population jeune et d'une classe moyenne en plein essor, les besoins en logements sociaux sont très importants sur le continent. Ce segment immobilier est devenu une priorité en Afrique et les promoteurs l'ont bien compris. C'est le cas d'Adoa, qui est leader de l'immobilier au Maroc. Il a fait du logement social une de ses priorités au Royaume, mais pas seulement, également en Afrique subsaharienne. Vous voyez donc ce sujet de la rédaction. – Avec des programmes immobiliers totalisant plus de 190 000 logements et une réserve de près de 6 000 hectares, le groupe Adoa est leader sur le marché marocain de la promotion immobilière. Face à une croissance démographique importante, des besoins en logement en constante évolution et des loyers trop élevés pour les foyers à bas et moyens revenus, il y a 30 ans, Adoa a élargi ses activités au logement social. – Donc le déficit est là, il y a la démographie, il y a, comment dirais-je, les besoins sont énormes. Il faut absolument répondre à ces besoins. C'est aussi une source de stabilité le logement social. C'est socialement parlant, c'est très très important. L'impact est très important. Et au Maroc, il y a eu une volonté politique très importante au niveau de Feu, Sa Majesté Hassan II et du souverain Mohamed VI qui ont mené une politique volontariste pour l'accès au logement. Donc ce qu'on appelle le programme Ville sans bidonville. – Le logement social, un segment de l'immobilier qui a la possibilité de garantir un logement pour tous. Adoa en fait donc une de ses priorités, mais pas seulement au Maroc. Les projets du groupe à travers l'Afrique subsaharienne sont nombreux. – Nous sommes implantés aujourd'hui dans 16 pays. Donc la première implantation remonte en 2011 en Côte d'Ivoire. Donc nous avons lancé en Côte d'Ivoire un programme de 10 000 logements. Et puis au Cameroun, 2 500 logements. Puis au Congo-Brasa, 10 000 logements. Au Congo-Kinshasa, 15 000 logements. Donc nous sommes sur à peu près 100 000 logements à horizon 2020 lancés à la construction. Donc ce sont de grands projets. Et tout ça a été, comment dirais-je, a pu être fait du fait de l'expérience du groupe. Depuis 30 ans, on a capitalisé sur notre expérience, sur notre savoir-faire qu'on a voulu exporter. Puisque entre le Maroc, qui est un pays africain, et les pays africains subsahariens frères et amis dans lesquels nous opérons aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence. A noter que le dernier projet du groupe Adoa en Afrique subsaharienne a été lancé le 23 septembre. La cité de l'émergence à Dakar, capitale sénégalaise, proposera 648 logements, toutes catégories confondues, pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Ce projet urbain de 2,5 hectares devrait sortir de terre dans un délai de 24 mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada